Bonjour sur ma chaîne, je m'appelle Soane, j'ai 19 ans, 20 ans, 20 ans, je suis en deuxième année de classe préparatoire pour les écoles de commerce et je vous soutiens un petit peu pour parler de ce que c'est le quotidien en prépa, de ce que c'est de vivre dans une... Fuck. De vivre dans une atmosphère intense, de savoir comment ça se passe au niveau si, oui ou non, il y a de la concurrence, comment on rentre en prépa, comment c'est l'ambiance, comment c'est l'intégration en prépa, comment ça se passe, la prépa en général, comment ça se passe au niveau de la concurrence, ou non, ou des amitiés, de savoir comment tout fonctionne un petit peu en prépa puisque c'est un peu un microcosme à part. C'est vraiment mon but sur cette chaîne de parler de mon expérience et de peut-être pouvoir guider d'autres personnes. Alors dans un premier temps, il faut savoir que la prépa telle qu'elle existe aujourd'hui, l'année prochaine, ou dans deux ans, je ne sais pas encore, ça va changer, tout simplement parce que le bac a changé. Je ne connais pas toutes les modalités, mais je sais que du coup, comme les majeurs qu'on va choisir en première et terminale, vont déterminer ensuite à quel prépa on va pouvoir prétendre. Et en l'occurrence, pour ma prépa à moi, qui est donc la prépa ECS, Économie, Commerciale, Options, Scientifique, qui était désignée aux élèves de voie S, et bien tout simplement, elle va changer. Donc il y avait ECS pour les scientifiques, ECE pour l'économie, donc pour les ES, et ECT pour ceux qui venaient de voies technologiques. Et maintenant, nous, on va devoir choisir, donc nous, ça ne nous impacte pas, pardon, mais les professions élèves vont devoir choisir, donc avec des majeurs entre maths, alors c'est en gros en réflexion, mais entre, en gros, maths approfondie et maths appliquée. Donc voilà, c'est tous des petits changements qui vont être au niveau des majeurs, tout simplement. Bon, qu'est-ce que c'est la prépa ? C'est en fait, pas une alternative, c'est l'autre voie, il y a deux voies qui sont généralement un petit peu indiquées quand on sort de terminale, c'est soit une licence en fac, soit en prépa. La prépa a la réputation d'être un environnement assez dur, mais qui est encadré, dans lequel on va garder quand même ce petit cocon du lycée, mais forcément en plus complexe, puisque c'est forcément les études supérieures. Et donc on a la licence, où là, on est plus lâchée dans le grand bain, où voilà, on est obligée de mûrir d'un coup, et de savoir se gérer si on ne veut pas être noyée dans le bain. La licence, c'est quelque chose de plus libre, qui est généralement en fait destinée à des personnes qui savent se prendre en main au niveau du travail, et qui savent se faire violence. Je n'étais bien entendu pas d'une personne qui savait se faire violence, ou du moins pas dans le sens où j'aurais été incapable d'aller en licence, parce que j'avais besoin d'être accompagnée, ce qui est toujours le cas, mais en beaucoup moins, puisque maintenant, je ne pourrais plus aller plus facilement vers une licence. Mais j'avais vraiment besoin de ce cocon que j'avais au lycée, où j'avais un emploi du temps assez chargé, j'aime bien avoir mes journées chargées. On n'a pas vraiment de devoir en prépa, c'est vraiment dû au jour le jour, mais en fait on a tellement d'échéances, que de voir qu'ils se mettent en place par eux-mêmes, donc c'est ça qui est un petit peu drôle, je vais dire. Et donc c'était vraiment cet environnement-là, la prépa, qui me plaisait. Et donc en fait, moi en sortant de la terminale, qu'est-ce que je voulais faire ? C'était, je voulais faire de la communication, voilà, c'était ce que je voulais faire. Communication et dénoncière, c'était vraiment mes choix principaux. Alors au début, j'avais pensé aux écoles de communication, après les sommes de l'étudiant. Bon, clairement, mes parents m'ont dit, vu le prix, autant que tu fasses autre chose, on n'a pas envie de payer une école de ban. Je ne dis pas que c'est une école de ban, mais voilà, c'était la vision de mes parents. J'étais un petit peu d'accord avec eux, dans le sens où il y avait plein d'autres choses qui me plaisaient. Étant donné que ce n'était pas mon premier choix, puisque je n'étais pas très sûre de ce que je voulais faire, je n'allais pas mettre 6 000, 7 000 euros par an dans un truc où je n'étais pas vraiment sûre de vouloir le faire. Donc j'ai décidé de prétendre à Sciences Po, les IEP, et donc j'ai décidé de passer le concours à la fin de ma terminale, mais sans vraiment y aller préparer, parce que je savais les résultats que j'allais avoir, mais voilà, donc c'était vraiment pour voir comment ça se passait. Et en attendant, je me suis dit, pourquoi pas aller en prépa ? Donc j'avais fait quand même des demandes sur Parcoursup pour d'autres licences, mais clairement, j'avais fait surtout des demandes de prépa. Donc j'avais demandé des prépas à BL, puisque c'était ce que je voulais faire pour faire les IEP, c'est le plus simple, c'est d'aller en BL, enfin le plus simple, c'est ce qui est le recommandé, d'aller en BL. Et donc je me suis dit, est-ce que je vais en BL à Douai sans internat, ou est-ce que je vais en ECS à FEDERB avec internat, sachant que je voulais rester sur le vide. J'ai dit, je vais faire ECS. Et ça s'est révélé le meilleur choix possible pour moi, puisque tout simplement, j'adore cette prépa ECS, et j'ai découvert le but de cette prépa ECS, c'est d'aller en école de commerce. C'est d'école de commerce, management, finance, business, donc tous ces domaines qui m'intéressaient vaguement, mais dans le sens où je n'y avais pas vraiment pensé. Pour moi, une école de commerce, c'était vraiment la finance, les banques, enfin voilà, c'était vraiment des choses qui ne m'intéressaient pas. Tout simplement, je m'étais toujours dit, ah non, les écoles de commerce, c'est vraiment pas pour moi, je veux vraiment pas faire ça. Je me suis retrouvée dans une classe prépa qui n'avait que sa bourbude. Et un jour, des anciens élèves, ce qu'on appelle des infinis, qui ont intégré des écoles de commerce, sont venus en parler, et j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Parce qu'une école de commerce, c'est quoi ? C'est des cours, mais aussi la moitié de son temps, une association. Une association qui, par exemple, Odensia, ils organisent le triathlon, et ils ont genre un million de budget, enfin, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de budget. Et vraiment, quand la fille était venue dire les chiffres, j'étais en mode, waouh, c'est pas possible ça, on peut pas avoir autant de budget pour une association. Et c'est ça que je voulais faire, je voulais gérer un truc, je voulais... En fait, c'est ça dont j'avais besoin, de rentrer un peu dans une vie professionnelle, au niveau associatif, puisque j'étais très, très, comment dire, investie dans mon lycée, dans des trucs associatifs, genre la maison des lycéens, le conseil de vie lycéenne, tous les trucs possibles et imaginables, j'étais dedans, je voulais vraiment faire ça. Décider de rester en ECS, de ne pas passer le concours d'IEP que je devais passer cette année-là, je l'ai pas préparé, malgré tous les bouquins que j'ai acheté. La sécurité et le numérique, franchement, j'ai des super bouquins, jamais lu encore, malgré que ce soit intéressant. Et voilà, donc j'ai continué sur cette voie-là en première année, je suis passée en deuxième année, donc là, me voilà à six semaines des concours, et à me retrouver dans une voie qui, malgré tout, me plaît énormément, malgré le fait que ce soit pas une voie toute désignée pour moi au début. Donc voilà, la prépa, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est des horaires de cours, comme au lycée. Vraiment, voilà, on a un emploi du temps, mais en gros, j'ai cours de 8h, on va dire, à 16h, et après, la spécificité de la prépa, c'est l'école. L'école, c'est quoi ? C'est des interrogations orales d'une heure. On est en groupe de 3, en tout cas pour ici, et on est en phase du prof. Alors, en mathématiques, on fait chacun un exercice au tableau pendant une heure qui vérifie notre apprentissage du cours, notre maîtrise des éléments du cours et des exercices. C'est pour les mathématiques. En géopolitique, par exemple, on doit faire des mini-plans de dissertation, des mini-dissertations à l'oral, donc 20 minutes de préparation avec un sujet. On fait problématiques, plans et nos éléments, et un trottoquant, bien sûr. En philosophie, c'est la même chose. Sur un sujet de philosophie, et on a aussi des entretiens de personnalité qui nous servent pour intégrer les écoles de commerce. Ces calls, elles nous prennent quand même pas mal de temps puisqu'on a une semaine où on en a 3, et une semaine où on en a 2. Et des calls de langue aussi, des oraux de langue. C'est apprendre à comprendre un texte dans une autre langue et savoir le commenter et débattre dessus. C'est pour développer notre esprit d'analyse. Et donc, ça fait 5 calls sur 2 semaines et des devoirs tous les samedis matins. Alors, oui, je me suis dit, je ne vais jamais survivre. Des DS tous les samedis matins, c'est absolument pas possible. Des calls tous les... Enfin, ça ne va pas être possible. En fait, c'est la même chose qui ne me soit jamais arrivée. Puisque du coup, on bosse pour chaque DS, ça devient même une joie d'aller en DS et en calls parce qu'on sait qu'on va pouvoir bosser et mettre en place ce qu'on a appris. C'est la même chose qui me soit arrivée puisqu'on arrive vraiment à se projeter et ça nous permet de bosser petit à petit. On a toujours, toujours des trucs à réviser, donc c'est génial. Ces calls, elles nous prennent beaucoup de temps, donc on a quand même des grosses journées et puis on doit bosser après notre tremble de temps. Donc, on se fait un programme de révision pour chaque DS, pour chaque call. Voilà. On a des concours blancs. En fait, après, c'est les concours en avril. Les concours arrivent vraiment très tôt pour le coup où il y a d'abord une phase d'écrit, puis une phase de correction de copie où on se prépare pour les euros. et ensuite, aux alentours du... En juin, le 10 juin à peu près, on a nos résultats et on saura... On sait où on est admissible, c'est-à-dire où on peut prétendre à passer les euros. Donc, on passe nos euros et après seulement on sait où on est admis et ensuite on classe nos voeux, etc. Et du coup, on pourra... Normalement, on a déjà classé nos voeux après notre admissibilité en fonction des résultats des euros. On est pris dans une école. Donc voilà, c'est un petit peu le déroulement des deux années de prépa. Alors, ça, c'est au niveau du boulot. Après, qu'est-ce que c'est la prépa ? La prépa, c'est en fait une grande famille, surtout là où je suis. C'est-à-dire qu'il y a un système de filiation entre la première et la deuxième année. Quand on arrive en première année, on a... En première année, on a ce qu'on appelle des bisous, en deuxième année, on a ce qui s'appelle des carrés. Chaque bisous arrive, donc on est novice, on est perdus et on a donc des carrés qui viennent. On va faire une intégration qui va permettre de nous renforcer, nous, en tant que première année, d'avoir une cohésion de groupe parce qu'on est quand même 48. C'est vraiment... Beaucoup. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que tout le monde arrive... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent du même lycée qui se connaissent un petit peu, mais on arrive vraiment à un point zéro. et tout le monde commence à vouloir se connaître et tout le monde est vraiment ensemble. Et au cœur de ça, il y a encore même l'internat qui permet de souder déjà un petit groupe puisqu'on arrive et qu'on est tous dans la même chambre. On va forcément directement se parler et essayer de devenir pote, en fait. Et du coup, autour de ce petit groupe-là, le groupe de classe va se former en plus. Donc, les jours d'intégration étaient vraiment les meilleurs jours de ma vie en termes de social. Enfin, c'était vraiment des jours merveilleux. Donc, ça dure quelques semaines. On a des apéros tous les soirs. Ce soir, on va se retrouver avec de la musique et on va rigoler tous ensemble et c'est vraiment génial. On a un parc botanique, un jardin botanique juste à côté qui est magnifique et on se retrouve vraiment... Il y a des grandes plus jours. On se retrouve tous par classe et c'est vraiment génial. Il y a aussi des amitiés interclasse, bien entendu, mais au début, on est vraiment entre classes, généralement. Et donc, il y a ce système d'intégration qui dure quelques semaines. On a des passages d'intégration pour renforcer encore nos liens. On a des fonctions dans chaque classe. Et en fait, ces fonctions, ça permet de coordonner la classe, de ne pas être totalement perdu, désorganisé. C'est vraiment une sorte d'entrée dans la vie un petit peu active puisque on s'organise en tant qu'adulte. Et donc, c'est un petit peu à ça que ça sert les premiers mois d'intégration, les premières semaines. Après, on rentre dans la vraie vie de cours. Ma batterie est mort, j'ai dû la recharger mon caméra vite fait. Donc, c'est l'angle, là. Sûrement, on peut changer. On fait notre vie en première année. On a des moments très forts et on arrive en deuxième année. Ce qui change, c'est qu'en première année, à l'internat, on est en chambre de quatre. Mais ça, je reparlerai de la vie un petit peu à l'internat. Et puis d'un coup, on arrive en première année et on est en chambre individuelle. Voilà, c'est notre petite chambre. Donc, ça change beaucoup. Et puis, voilà, on est sur un nouveau rythme. On est sur un rythme de compétition. Mais pour soi-même, on veut aller vraiment au bout du bout et on se prépare pour un concours. On n'a jamais été préparé pour un concours. On a toujours été préparé pour des épreuves où on se mesure à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a une note basée sur notre travail, donc pas sur le travail des autres. Là, au concours, on a un classement où si on n'est pas meilleur que l'autre, on n'est pas pris. C'est aussi simple que ça. Ça fait peur parce qu'on n'a jamais du coup été habitué à ça. Mais voilà, on s'y fait et puis on travaille en conséquence. On développe des nouvelles habitudes de vie et puis c'est comme ça. Et voilà. Donc, la prépa, pour résumer, c'est quelque chose qui m'a totalement correspondue au niveau du fonctionnement. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu dès le début dans lequel socialement je me suis épanouie mais vraiment énormément. Dans lequel, au niveau du travail, pareil, j'ai appris un tas de choses incroyables au niveau de la géopolitique. Enfin, c'est vraiment incroyable et vraiment, vraiment génial. Du coup, j'ai découvert des gens merveilleux, j'ai découvert des profs merveilleux et je me retrouve aujourd'hui dans une situation où j'ai peut-être une possibilité de faire quelque chose qui va me plaire vraiment et d'entrer dans des écoles qui me plaisent vraiment. Donc voilà, là je travaille pour qu'en avril mes confours passent et puis on verra bien là où je serai prise. La prépa, pour résumer, c'est quelque chose qui est exigeant. Oui, il faut avoir de la rigueur mais c'est une rigueur qui s'apprend. On apprend des méthodes, des fonctions de fonctionner, des façons d'être, de réfléchir. On construit tout en fait en prépa, en début d'année de prépa et même si après on va en licence, on se retrouve avantagé dans certains points puisqu'on a appris à... Voilà, on a une certaine façon de penser au niveau des cours et du monde qui est vraiment bénéfique. Donc ça, c'est vraiment une super idée d'aller en prépa. Après forcément pour des gens qui ne supportent pas forcément la pression, ça ne serait pas forcément recommandé puisque forcément il y a de la pression que la prépa soit précieuse ou pas. La prépa, on a l'air avec quelque chose et il y a de la pression. Après, des fois ça peut être des pressions qui sont malsaines. En l'occurrence, pour moi c'est des pressions qui ont été très bonnes mais si la pression n'est pas malsaine, il n'y a pas de mise en concurrence entre les gens. On est tous en train de s'entraider. Les profs sont toujours là pour nous pousser dans le bon sens. Oui, forcément, quand c'est un truc qui ne va pas, ils nous le disent mais il ne nous rabaisse jamais. C'est vraiment toujours du positif en grande partie. Donc la prépa est une expérience très positive. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions à propos de la prépa. Si vous avez des réactions, votre expérience, vous aussi, si vous avez eu à peu près la même que la mienne, je serais ravie de tout lire et puis d'y répondre.